Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. S'il y a quelques soucis de son, n'hésitez pas à nous le signaler. Je suis Florence Cavellius, la directrice académique de ce programme pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui. Et je suis accompagnée par Estelle Barthélémy, qui est une diplômée de notre programme et qui se présentera tout à l'heure plus en détail à vous. Alors, j'espère que vous voyez bien mon écran. Nous allons donc démarrer la présentation de ce programme. Alors, comment ça va se passer ? Je vais commencer par vous présenter l'ESSEC Business School et l'exécutive éducation de façon relativement rapide. Puis ensuite, une présentation du programme et de pourquoi est-ce que vous auriez envie, intérêt de faire ce programme. Ensuite, je laisse la parole à Estelle, qui vous racontera un petit peu son expérience et vous fera part d'éléments les plus saillants pour elle. Et puis, je reprendrai la parole pour vous présenter notre nouvelle expérience qui est proposée à partir de mars 2021, fin mars 2021, prochaine rentrée donc, le tronc commun online, format MGO Blended. Et enfin, nous finirons par une présentation succincte du processus d'admission pour surtout vous laisser la place aux questions auxquelles nous essayerons avec Estelle de répondre. Alors, donc, une présentation rapide, j'engage tout de suite le sujet. Donc, le groupe ESSEC, c'est un groupe qui a pour mission d'accompagner les managers finalement d'aujourd'hui et de demain pour développer les compétences et contribuer au développement des organisations avec une reconnaissance nationale et internationale, comme vous le voyez à droite de votre écran, avec les certifications, les accréditations que nous recevons et que nous avons à notre crédit, avec de très bons classements à la fois en exécutive éducation, mais aussi en tant que European Business School du Financial Times de 2020. Comme vous le voyez, nous avons 7000 étudiants qui sont inscrits chaque année à l'ESSEC, dont 34% internationaux. Nous délivrons 2000 diplômes chaque année. Nous avons un corps professoral de 163 professeurs permanents avec 50% du corps professoral international. 62 000 alumni, c'est là où vous êtes évidemment intéressés, et 5000 cadres et dirigeants formés chaque année. L'offre de l'exécutive éducation se résume en trois grands blocs, sachant que le bloc du bas, ce ne sont pas des programmes diplômants. Néanmoins, les modules courts vous concernent, puisque les personnes qui suivent des modules de six jours viennent rejoindre le programme MGO, comme je vous l'expliquerai tout à l'heure. Nous avons un bloc pour les programmes dirigeants, à gauche de l'écran, pour des personnes qui ont déjà une posture de dirigeant et qui viennent finalement se former davantage sur le management, quasi exclusivement. À droite de votre écran, vous avez à l'inverse les programmes dits master spécialisés, où on est sur des spécialités soit fonctionnelles, soit secteur d'activité. Et au centre, notre programme Management et gestion des organisations, qui fait quelque part le lien entre ces deux visions, avec d'une part la vision stratégie et management, troncs communs, et la vision parcours de modules spécialisés au choix. Alors, pourquoi MGO ? On va rentrer maintenant un petit peu dans le détail de la présentation du programme. MGO, c'est un programme qui est structuré finalement en trois grands temps. Le premier temps, c'est justement cette vision un peu généraliste, qui va faire de vous un manager, acteur clé du changement, pour faire progresser vos équipes, puisqu'on va vous proposer de renforcer vos compétences managériales, d'assumer la gestion de projets transverses, tout en maîtrisant les sources d'avantages concurrentiels, les enjeux, les défis du marché, et en comprenant les différentes dynamiques fonctionnelles de l'entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment le management et la vision 360 des organisations. Donc, ça, c'est la partie troncs communs. Puis, vous allez, en seconde partie du programme, renforcer votre expertise. C'est ce qu'on appelle la partie build your own track, puisque vous allez construire votre parcours à la carte en choisissant quatre modules de six jours dans une liste de modules proposés parmi les thématiques que vous voyez ici. Donc, contrôle de gestion en finance, marketing, développement commercial, management des opérations, stratégie, entrepreneuriat, organisation, management des systèmes d'information et digital, et enfin, management et ressources humaines. Donc, vous avez la possibilité de piocher, en fait, dans ces différentes thématiques pour choisir des modules qui sont plus détaillés, bien sûr, dont vous n'avez pas le détail ici, mais vous pouvez les obtenir par la demande de brochure où vous aurez là la vision détaillée. Et puis, dernière partie, on vous propose d'endosser un rôle de consultant, puisque vous allez choisir une problématique au sein d'une organisation, étudier le sujet du point de vue théorique, mener le travail terrain en autonomie, sous la direction, bien sûr, d'un professeur de l'ESSEC, et puis nous proposer les recommandations managériales et opérationnelles, tout cela se terminant par la rédaction et la soutenance de ce qu'on appelle une thèse professionnelle. Point important, que deviennent les diplômés ? Et ici, vous avez le résumé, finalement, de l'enquête carrière qui a été menée en 2020, portant donc sur les diplômés 2017 et 2018. Alors, vous voyez le point le plus important, peut-être, qui est l'évolution de carrière, qui est extrêmement importante sur les diplômés MGO, puisque 80% de nos diplômés, qui sont diplômés en réalité, je précise, depuis 2019 et 2020, Estelle est diplômée 2020, elle vous le dira tout à l'heure, même si elle est MGO 18, en termes d'évolution de carrière, 80% ont déjà connu une évolution depuis l'obtention de leur diplôme. 69% anticipent une nouvelle évolution de carrière dans les 6 à 12 mois qui vont arriver. Vous avez 16% de nos diplômés qui sont chefs de leur entreprise. 89% de nos diplômés disent avoir vu leur responsabilité s'élargir. Et enfin, 89% de nos diplômés attribuent leur évolution aux compétences acquises durant le programme. Vous notez également que nous avons une bonne part de nos diplômés qui ont une fonction à dimension internationale, alors que le programme n'est pas un programme orienté spécifiquement international. Et au centre, un point extrêmement important, à l'heure où vous devez souvent financer vos formations, c'est l'augmentation de la rémunération. En moyenne, les diplômés de l'exécutive éducation augmentent la rémunération trois ans après le diplôme de 33%. Donc, vous voyez que le fait de se former à l'ESSEC et plus spécifiquement à MGO vous apporte finalement cette dimension qui va vous permettre d'accéder à une vitesse supérieure à la fois en termes de carrière, de compétences et de rémunération. L'architecture du programme, la voilà. Donc, encore une fois, je ne rentre pas dans le détail des journées et des modules puisque vous avez à votre disposition la brochure, vous pouvez la demander en tout cas à nos conseillers formation. dont le nom s'affichera à la fin de cette présentation. Vous voyez les deux grandes parties de l'étape tronc commun et l'étape build your own track et tout en bas, l'étape thèse professionnelle. En termes de durée, les durées sont à peu près équivalentes puisque vous avez environ 20 jours de tronc commun, 24 jours de spécialisation, 3 jours de méthodologie thèse professionnelle, donc au total 46 jours de programme, sachant que la durée de la thèse, à partir du moment où vous terminez le programme qui dure un an en termes de cours, vous avez six mois pour terminer la réalisation de votre thèse. Les points forts du programme, je pense que ce qui fait notre force, c'est la flexibilité, puisque nous avons ces trois dimensions, le parcours modulaire, la mission de conseil, le parcours modulaire qui vous permet de construire votre parcours, donc c'est vraiment le côté très customisé que vous pouvez rendre et donner à ce programme, la pédagogie qui est pour la plupart du temps organisée en flip learning, c'est-à-dire que l'on met le participant au centre des apprentissages, le rythme de la formation qui est vraiment adapté à votre activité avec vraiment une innovation cette année puisque nous proposons trois rentrées différentes, dont une a déjà eu lieu en février, trois rentrées, donc une en mars, donc là si vous êtes intéressé, il y a urgence sur cette rentrée-là évidemment, et une autre en mai, sachant que chacune de ces rentrées a leur particularité. La rentrée de mars est une rentrée tronc coma online, je vous expliquerai ça tout à l'heure, donc toute la partie online se passe en modula synchrone à distance et la rentrée du mois de mai est une rentrée sur deux jours tous les 15 jours. Donc vous voyez la diversité qui est proposée. Cinquième élément, la force du réseau, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, 62 000 diplômés ESSEC à travers le monde, et enfin, quelque chose qui n'est pas si courant dans les diplômes exécutifs, c'est la double diplomation puisque vous êtes à la fois diplômé de l'ESSEC mais aussi diplômé du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche avec un diplôme visé Bac plus 5. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Estelle qui va vous raconter un petit peu son expérience et qui va vous apporter sa vision de ce qu'elle a vécu pendant le programme. Estelle, c'est à toi. Alors bonjour à tous, je suis Estelle Barthélémy, moi je fais partie des 16% qui sont à la tête de leur entreprise, ce n'était pas le cas quand je suis rentrée dans le programme, dans le master MGO, donc moi j'ai aujourd'hui 48 ans, je suis maman d'un petit garçon, et j'ai eu un parcours plutôt dans le domaine de l'économie sociale solidaire et là c'est l'association puisque j'ai cofondé et animé pendant un peu plus de 10 ans une association qui travaille sur la promotion des jeunes diplômés et je suis de quartier. Au-delà d'être une association, c'était une vraie PME, donc j'étais la DGA. Et puis j'ai eu envie un peu de changer de parcours, j'ai eu envie avec, alors moi j'avais un background universitaire, j'avais un master en économie, j'avais envie de rafraîchir tout ça et puis de structurer un peu ce que j'avais vécu moi en tant que manager de grosses équipes entre 10 et 20 personnes. Donc j'ai entamé le master à l'ESSEC. Pourquoi l'ESSEC ? Parce que je voulais de l'excellence académique, d'une part, je n'ai pas été déçue et puis peut-être ce que Florence ne dit pas, parce qu'elle ne peut pas tout dire, mais c'est que l'ESSEC a été pionnier à une chaire entrepreneuriat social et entreprend des actions assez, qui comptent pour moi en tout cas en termes de, ils ont un programme là nouveau qui s'appelle Together, de participer au changement du monde de demain, environnement social. Donc pour ça, c'était quelque chose qui m'importait aussi de rentrer dans une école qui avait en tête ses dimensions du futur. Donc pas déçus, pas mal de travail, il faut se le dire. Après, on est dans un collectif et ça, c'était peut-être les choses que je voulais faire apparaître quand on parle de la diversité des profils des gens qui intègrent ce master. Dans mon master, c'était Maël, 29 ans, Bruno, 55 ans. Des parcours industrie, des parcours plutôt dans les services, des postes très différents, logistique, RH. On était 5-6 quand même de mon domaine, c'est-à-dire fondation, association, parce que ces structures-là aussi ont besoin de professionnaliser leurs collaborateurs. et c'est en ça aussi l'excellence académique à la fois des contenus très pertinents et une méthodologie de travail où on est tout le temps en train de travailler en groupe. Donc, on s'inspire aussi les uns les autres, on apprend les uns les autres. Donc, il y a les contenus, bien sûr, il y a les profs et puis il y a cette dynamique qu'on crée, qu'il y a une dynamique de réseau. Ce soir, par exemple, sur notre WhatsApp, on s'est calé une Zoom où on est ce soir, on va tous se retrouver. Donc, voilà, pour vous donner un peu quelques éléments me concernant sur l'envie de reprendre un parcours de formation, l'envie de l'excellence que j'ai trouvée et puis cette ouverture un peu nouvelle. Alors, ensuite, j'ai créé mon entreprise, c'était de but. C'est pour ça que j'avais pris moi les modules qui concernaient plutôt tout ce qui était entrepreneuriat et développement du business. Voilà, Florent, je crois que je suis dans les deux. Quelques mots, juste, peut-être, Estelle, sur ta vision du travail de thèse professionnelle ? Oui. Alors, la thèse professionnelle, moi, j'avais, donc, un parcours universitaire, c'est ce que j'avais déjà fait, ce qu'on appelait un mémoire à l'époque. La thèse professionnelle, peut-être la grande différence avec ce que vous-même, vous avez peut-être déjà pu connaître, c'est que c'est appliqué. Appliqué et applicable. Donc, c'est vraiment en lien avec ce que vous êtes venu chercher, ce que vous visez. On a vu tout à l'heure que les gens qui font le MGO ont une progression dans l'entreprise. C'est en lien avec ça aussi. Quel type de poste vous visez ? Et donc, de préparer une thèse professionnelle qui est en lien avec votre projet, qui est en lien avec votre parcours. Et vous allez mettre le focus là où c'est intéressant pour vous et potentiellement votre entreprise. Certains, comme moi, créent leur entreprise. Donc, on fait leur thèse professionnelle là-dessus. Ça nous a fait gagner un temps fou par rapport à notre façon d'appréhender un marché, façon d'appréhender une clientèle. Et voilà. Donc, la thèse professionnelle, c'est pas mal de travail. C'est pas un surmontable puisque moi, j'ai créé ma boîte tout en faisant le master. Donc, je faisais les deux en même temps. C'est possible. Après, ça demande quand même une rigueur personnelle. Ça demande une volonté. Voilà. On est très suivi. C'est vraiment, on n'est pas lâché dans la nature pendant six mois. Il y a pas mal d'étapes. On est vraiment bien accompagnés, bien suivis. Par contre, c'est un travail intellectuel qui, quand on l'a fini, on est quand même super fiers. Je crois que c'est ça qu'on peut dire à la fin. C'est effectivement cette grande fierté d'avoir mené seul un travail de fond qui comporte une dimension académique parce que c'est normal pour un travail de M2, puisqu'on est quand même sur un niveau M2, mais qui a une dimension terrain très forte et qui se vend d'ailleurs comme un élément d'accompagnement d'une entreprise ou d'une organisation ou d'une enquête, toutes, plusieurs organisations, organisations multiples pour lesquelles on fait avancer la connaissance finalement. Et je pense qu'on est vraiment très, très fiers lorsqu'on a terminé cette grande étape de la thèse professionnelle. C'est tout à fait vrai. Merci beaucoup Estelle. Donc, je vais terminer cette présentation avant de vous laisser la place pour les questions par quelques éléments donc sur notre nouveauté de cette année qui est le tronc commun digital. Alors, nouveauté à laquelle il faut, enfin qu'il faut saisir puisque la rentrée est le 25 mars. Donc, étant donné que nous sommes le 5 aujourd'hui, il vous reste 20 jours pour vous décider sur cette rentrée si le format vous intéresse. Donc, évidemment, c'est un peu court, mais enfin, ce n'est pas infaisable. Nous avons régulièrement des participants qui s'inscrivent à la dernière minute dans nos programmes et c'est quelque chose dont nous avons l'habitude. Alors, tronc commun digital, MGO en format blended. Qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est que la première partie de tronc commun que je vous ai décrite tout à l'heure va se passer 100% online. C'est-à-dire que vous avez l'équivalent des 21 jours de formation tronc commun qui vont se passer en asynchrone. Néanmoins, nous avons une partie qui est en fait de l'accompagnement et de l'expérience participant puisque ça commence par le lancement de ce tronc commun sur à peu près une semaine que l'on a appelé Voyage, Diversité et Inclusion qui est une expérience inédite online qui va vous permettre de faire connaissance avec les autres participants du module et avec aussi l'équipe qui va vous encadrer. Vous allez avoir ensuite un accompagnement personnalisé distanciel mais synchrone pour choisir vos modules comme on le fait pour les autres participants en présentiel et pour commencer à élaborer votre sujet de test professionnel. Vous aurez aussi la présentation de vos projets cette fois-ci en présentiel et puis à partir de novembre comme les autres participants vous allez poursuivre la formation par les modules électifs cette fois-ci en présentiel. Donc en fait on est en deux parties une partie online et une partie présentielle. À quoi ressemble l'équivalent d'une journée de cours online ? Vous vous posez peut-être cette question. Eh bien grosso modo on a mis en place en fait un processus qui se reproduit ce qui fait que ça vous donne une habitude en fait pour vous permettre de travailler de façon régulière. Nous ouvrons les contenus d'un cours le vendredi de la première semaine à 13h. Vous travaillez en autonomie du vendredi de cette semaine-là à la semaine suivante en faisant les cours les exercices vous avez des quiz d'auto-entraînement. Dans le même temps vous pouvez avoir des cas qui se passent en groupe où vous allez vous-même interagir avec votre groupe de travail. Les groupes sont auto-créés en fait avant le début des cours. Vous travaillez donc potentiellement ensemble. Vous avez ensuite un webinaire distanciel mais synchrone avec le professeur du cours la semaine qui suit l'ouverture de 13h à 14h donc là aussi c'est régulier pour que vous puissiez toujours vous organiser de la même façon. Si le cours est évalué vous devez rendre le travail en semaine 3 ou en semaine 4 après l'ouverture du cours. Nous avons un forum de questions réponses pour créer du lien avec le professeur. Le cours est fermé le mardi de la semaine 3 et vous êtes tout le long encadré par la direction académique les professeurs du module des modules et ce qu'on appelle les community managers qui sont en fait des personnes qui sont là permanents de façon permanente pour vous aider à vous approprier les contenus et pour répondre à vos questions et organiser un peu les dynamiques de groupe. Donc les plus de ce nouveau format c'est évidemment d'apprendre à son rythme en contenu asynchrone tout en conservant néanmoins l'expérience c'est-à-dire la pédagogie par projet d'équipe le meeting hebdomadaire avec les professeurs ESSEC la community management qui existe et qui vous accompagne les expériences de gamification qui donnent aussi du lien une dynamique de promo qui est permise parce qu'on conserve des cohortes à taille humaine c'est-à-dire qu'on ne veut pas dépasser 30 personnes et l'intérêt pour vous c'est que ça augmente la formation hors du temps de travail ce qui est important aujourd'hui pour certains d'entre vous tout en conservant tout de même une expérience de formation présentielle. Vous avez ici des liens vers des retours d'expérience des participants qui ont suivi ce programme les liens vous seront communiqués offline si vous en avez besoin et donc je clôturerai ma présentation pour vous laisser le temps de poser vos questions par le processus d'admission qui s'affiche à l'écran la date des prochaines rentrées donc très important les prochaines rentrées qui sont ici donc vous avez le 25 mars en format blended et le 28 mai vendredi samedi avec j'ai oublié de le préciser tout à l'heure sur les 18 jours du tronc commun 6 jours qui seront en distanciel mais synchrone donc on n'est pas du tout sur la formation proposée en mars. voilà j'ai terminé ma présentation donc maintenant je vous laisse la main pour les questions je vais donc ouvrir mon écran alors attendez il faut juste que je vois bien les questions c'est toujours un petit peu compliqué sur cet outil pardonnez-moi deux secondes voilà ça y est j'ai ouvert la fenêtre alors ce que je vous propose donc c'est de c'est de lire les questions et puis éventuellement on se passe la parole avec Estelle pour finalement que la plus appropriée puisse répondre alors première question est-on aidé pour définir son sujet de thèse si nous sommes en reconversion professionnelle est-ce qu'on est guidé pour trouver un sujet et une entreprise pour la mener à son terme alors Estelle peut-être est-ce que tu veux répondre à cette question sur l'aide et puis pour la deuxième partie de question alors bien sûr on est guidé on a quand même un travail personnel en lien avec son projet de se dire tiens effectivement la reconversion il y avait pas mal de monde dans cette forme-là je pense à Khadija par exemple qui venait du monde de l'export et qui du coup voulait monter son entreprise et du coup a choisi un sujet en lien avec l'export mais avec un statut qui était un peu différent qui était un statut d'entrepreneur je pense qu'à Maël qui a effectivement trouvé une entreprise où elle changeait complètement de secteur donc oui c'est possible après pour trouver l'entreprise ça je laisse Florence répondre mais ça va plutôt dépendre aussi de vous vos envies vos besoins après avec l'étiquette ESSEC c'est quand même beaucoup plus facile d'attirer des entreprises qui seraient intéressées par ce travail assez fouillé qu'est la thèse professionnelle pour choisir le sujet oui on est assez aidé aiguillé parfois parce qu'il y a des gens qui ont du mal à accoucher d'un sujet mais tout le monde y arrive oui voilà donc je rajoute juste qu'effectivement on ne propose pas des sujets en tant que tel on veut que le sujet vienne de vous parce que c'est votre sujet et comme dit notre professeur Laurent Bourgeon le sujet vous allez vous allez vivre avec lui pendant plusieurs mois et donc il faut quand même que ce soit votre sujet et qu'il vous intéresse donc c'est quand même votre sujet c'est vous qui amenez l'idée après on discute sur des potentiels terrains si vous n'en avez pas c'est-à-dire si vous êtes en reconversion professionnelle mais c'est vous là encore qui avez la démarche de la recherche nous on n'a pas de terrain à proprement parler et comme le dit Estelle la casquette ESSEC fait que quand même très facilement vraiment c'est jamais un problème les participants trouvent toujours des terrains si ce n'est une seule entreprise ça peut être plusieurs entreprises dans laquelle vous allez mener un travail de recherche donc vraiment il n'y a pas de soucis sur ce sujet alors les slides oui ils vous seront transmis vous avez les noms des personnes qui s'affichent en bas de votre écran nos conseillers formation qui sont les personnes qui vont vous accompagner dans votre projet pour le construire et pour postuler et pour aller jusqu'au bout de l'admission donc vous leur demandez ils vous les enverront le niveau d'anglais requis non il n'y a pas de niveau d'anglais requis puisque nous sommes un programme francophone nous proposons nous commençons on va dire à proposer des modules en anglais donc c'est en fait au choix des participants en revanche il est vrai que ça nous arrangerait je ne vous le cache pas de commencer à déployer un petit peu l'anglais d'abord parce que quand même c'est important aujourd'hui dans les entreprises c'est bien donc d'avoir un peu de module en anglais et aussi parce que nous avons beaucoup de professeurs comme je vous l'ai dit qui ne parlent pas français donc c'est dommage parce qu'on se coupe de toute une partie de l'expérience de nos professeurs et de leurs apports potentiels alors l'accord de l'entreprise pour candidater non ce n'est pas obligatoire en revanche on vous conseille quand même de mener les démarches de front puisque même si vous faites cette formation à titre personnel c'est quand même toujours mieux quand on est en phase avec son entreprise sur le sujet et quand on a co-réfléchi ensemble sur l'idée que ça va aussi apporter quelque chose à l'entreprise donc c'est ça qu'il faut vendre c'est pas seulement une formation pour vous c'est le fait que vous allez grandir avec cette formation donc grandir faire grandir vos équipes apporter des idées nouvelles à l'entreprise et dans le même temps vous allez aussi réaliser cette thèse qui est finalement un projet potentiel pour l'entreprise donc ça c'est très important à mon avis donc le plus tôt vous êtes en accord avec l'entreprise le mieux c'est parce qu'il y a aussi les problèmes de départ et de gérer son absence en fin de compte donc ça je crois que c'est important comment se déroule le jury pardon l'entretien avec le jury alors écoutez alors là de façon très simple Estelle mène des entretiens avec moi alors je dois dire aussi que nous sommes ravis depuis cette année d'avoir ouvert les jurys d'entretien à nos diplômés MGO donc en fait nous avons deux personnes dans le jury systématiquement la direction académique du programme ou un professeur du programme donc une des deux personnes qui est côté académique et puis une personne qui est diplômée et donc ça c'est super parce que du coup on a une interaction géniale avec les futurs candidats et on a les apports de l'un et de l'autre en fait donc comment se déroule l'entretien tout simplement en vous écoutant nous expliquer pourquoi vous êtes là et pourquoi vous avez envie de faire cette formation tu veux rajouter quelque chose Estelle puisque tu as eu cette expérience il y a peu écoutez vous tous en tant que manager vous faites passer des entretiens quand même de recrutement alors là on n'est pas sur un job mais quand même on va aller creuser les motivations les envies un petit peu le parcours donc vous en tant que manager vous connaissez un petit peu la façon de faire donc ça vous aidera quand vous serez face à un jury on n'est pas là pour être méchant et si le projet se tient que la personne est motivée et que le parcours est cohérent en général ça fonctionne donc pour pas voilà c'est pas le grand oral il faut pas se tasser exactement c'est plutôt un échange et une conversation que quelque chose où on va vous mettre en défaut bien sûr combien y a-t-il y a-t-il des cours en anglais alors oui je vous ai dit tout à l'heure nous commençons à les ouvrir mais ils sont minoritaires aujourd'hui très 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 clairement pour ne rien vous cacher en fait le problème c'est le manque de participants c'est-à-dire que en formation exécutive on est encore confronté aujourd'hui à beaucoup de gens qui finalement au moment de passer à l'acte et de se dire je prends un module en anglais ils se disent ah bah non finalement non parce que j'ai pas le niveau je veux pas y arriver donc c'est plutôt les participants qui s'auto-censurent nous on est vraiment prêt à les ouvrir l'année dernière on en avait ouvert un qui n'a pas ouvert parce que faute de participants donc on est prêt nous pour avoir des modules en anglais sans aucun problème on bascule du jour au lendemain en anglais est-ce qu'on nous aide pour le choix des modules à la carte oui vous avez un entretien personnalisé avec la direction académique du programme une demi-heure avec nous pour vraiment creuser le parcours qui vous conviendrait le mieux et pour vous écouter là encore alors combien de modules pour valider le programme et bien vous avez le tronc commun qui est lui obligatoire et ensuite vous choisissez quatre modules de six jours donc vous devez obligatoirement avoir quatre modules suivre quatre modules le coût de l'information il est vrai qu'on n'a pas dû l'afficher on est un tout petit peu en dessous de 20 000 euros il me semble que c'est 19 900 hors taxes à l'heure actuelle donc si vous avez des sujets précis sur ces questions toujours pareil vous contactez nos conseillers formation pour tous les aspects financement notamment oui une petite précision si vous cherchez un terrain ce qui est aussi possible c'est d'adopter la solution du stage pendant les cours qui est une solution peu coûteuse pour l'entreprise et qui du coup vous ouvre des portes pour un terrain pour votre test professionnel vous pouvez penser à cette solution chaque année on a deux ou trois personnes en reconversion qui décident de choisir la formule stage est-ce que c'est possible de suivre la formation 100% distanciel je suppose asynchrone c'est ce que vous voulez dire Saber Seydi je suppose donc depuis un autre pays alors 100% non à l'heure actuelle puisque nous avons finalement le tronc commun online plus les trois jours de mémoire qui sont qui sont en asynchrone donc 22 jours les 24 autres jours doivent être en présentiel c'est le cas pour le moment on va peut-être faire évoluer cela mais pour l'instant là encore il faut suffisamment de volume en fait pour pouvoir organiser 100% online tout le programme on n'avait pas la demande jusque là on va voir ça va peut-être évoluer dans l'immédiat je dis a priori non mais maintenant il faut étudier les cas particuliers par ailleurs dans le choix des modules il est possible quand même de regrouper certains modules pour pouvoir condenser en fait la formation choisir par exemple de bloquer une période en étant à six semaines six semaines à distance pour pouvoir suivre plusieurs modules à la fois alors question de langue vous demandez si la langue française n'est pas la langue maternelle est-ce qu'on peut s'inscrire quand même évidemment oui si vous parlez français évidemment le problème c'est que si votre langue est par exemple italien on est ravi d'accueillir des personnes d'autres pays on en a d'ailleurs tout le temps chaque année on a des gens qui ne sont pas à la base francophone mais qui parlent quand même le français parce que pour suivre le programme en français il faut tout de même un bon niveau de français sinon vous seriez en difficulté pour rendre les exercices de groupe individuel etc il faut quand même bien écrire convenablement les profs sont un peu attentifs à ça c'est ça c'est ça donc il y a effectivement le parler l'écrit la lecture des cas aussi en revanche on peut avoir certains cas en anglais ça par contre ça peut arriver parce qu'à la lecture on a quand même plus de gens qui lisent l'anglais plus facilement et qui du coup n'ont pas de difficulté de ce point de vue là tous les cours sont dispensés en anglais je crois que j'ai répondu donc non effectivement loin de là comment est financée la formation là-dessus je ne réponds pas puisque je n'ai pas toutes les informations et il faut contacter nos conseillers formation pour que vous ayez les réponses pour les bacs étrangers alors bacs étrangers diplômes étrangers aucun souci on sait valider les équivalences donc là vous pouvez tout à fait nous envoyer pourvu qu'on ait votre diplôme quand même sur lequel il soit bien marqué le niveau après le bac c'est-à-dire bac plus 2 bac plus 3 bac plus 4 pour que l'on puisse accorder l'équivalence là il n'y a aucun souci ah le volume d'heures de travail est-il compatible avec une activité salariale ça c'est pour Estelle la question nous est souvent posée écoutez sur nous sur toute la promo il y avait très peu de gens il y avait entre ceux qui travaillaient toujours sur leur job ceux qui montaient leur boîte ou ceux qui l'avaient déjà tout le monde était quasiment en activité donc oui c'est possible par contre c'est si vous êtes en famille en couple je pense notamment à ceux qui ont moi j'ai un petit garçon voilà il faut être bien raccord avec son partenaire pour savoir que le moment vous allez faire la formation c'est quand même pas le moment Laurent Bourgeon nous avait dit oublier un abonnement Netflix oublier un abonnement salle de sport voilà oublier voilà il y a quand même un investissement qui est important et qui est investissement vous allez prendre sur le temps perso surtout si vous êtes vous êtes en poste ou en création d'entreprise donc il y a du travail c'est pas un faisable on y arrive mais ça demande quand même déjà une rigueur et puis que ça soit un peu un projet qui vous dépasse ça sera un projet aussi familial et si vous êtes en entreprise vous avez des gros volumes horaires c'est un projet aussi qu'il faut partager avec votre manager pour qu'il vous laisse un peu la disponibilité pour pouvoir avancer quand il y a des choses à rendre etc. ça demande un petit coup d'accélérateur parfois donc voilà l'organisation je crois que c'est le maître mot et en fait on s'aperçoit que les gens qui sont en poste sont finalement presque les meilleurs dans l'organisation parce que de toute façon il faut y aller donc on a l'habitude en fait d'être dans une nécessité d'organisation alors que sinon si on n'est pas en poste éventuellement je dis bien éventuellement c'est pas toujours le cas on peut se laisser un peu plus vivre entre guillemets et du coup on est moins dans l'organisation peut-être alors le résultat des tests d'aptitude est-ce qu'ils ont une incidence sur le processus d'admission alors oui puisque ça fait partie de l'admission vous avez le test vous avez l'entretien et vous avez le dossier ces trois éléments sont évalués à part chacun d'entre eux et donc le processus d'admission termine par l'admission qui examine ces trois éléments donc ça fait partie ce n'est pas rédhibitoire en revanche c'est à dire que si une personne a fait un très bon entretien mais à part malheur raté son test en général ce n'est pas rédhibitoire sauf si vraiment on avait une note catastrophique ce n'est pas non plus un test de type GEMAT on est sur des questions de logique et de raisonnement qui sont simples en fait et qui nécessitent juste de se concentrer pendant un temps court sur ces questions-là entretien pour la rentrée du 28 mai vous auriez voulu avoir plus de détails sur les modules pour être sûr de votre choix alors là-dessus il n'y a aucun souci je parle à Gabrielle puisque vous n'avez pas besoin de choisir avant le choix s'effectue en fait lorsque vous arrivez en formation et vous serez accompagné en revanche si vous voulez des informations plus précises sur les contenus des modules nos conseillers formation vous en donnent on peut en parler lors de l'entretien du 11 mars même si ce ne sera pas le centre du sujet puisque nous avons 30 minutes ensemble donc c'est relativement limité et en dernier ressort vous pouvez bien entendu prendre un rendez-vous avec moi-même pour avoir quelques informations complémentaires sur les modules si ce n'est pas assez détaillé ou pas assez clair alors une expérience différente alors oui on l'a peut-être pas assez dit Estelle on adore les expériences différentes on adore les gens qui viennent d'ailleurs finalement et d'ailleurs que le monde de l'entreprise donc quelqu'un qui est dans une fonction cadre de santé diplôme d'infirmière avec une expérience terrain on adore des gens qui viennent même des opérations militaires on en a eu on adore également cette année on a intégré deux personnes qui sont issues de l'armée on a chaque année des gens qui sont dans le secteur public on a vraiment tous les horizons possibles et je dirais que au contraire c'est super parce que ça crée justement une diversité de profils qui est tout à fait sympathique critères déterminants de l'entretien le projet professionnel c'est clair que c'est quand même ça qui est le plus important bien sûr votre carrière passée mais j'ai envie de dire ça c'est le passé ce qui compte c'est ce que vous avez envie de faire donc il faut montrer l'envie il faut montrer que vous êtes quelqu'un qui a construit quelque chose qui a un peu réfléchi si vous avez un bac plus 2 il y a des possibilités de dérogation donc le normalement c'est bac plus 4 et 3 ans d'expérience professionnelle si vous avez un bac plus 2 c'est 9 ans d'expérience bac plus 3 6 ans d'expérience donc on a un processus qui s'appelle la validation des acquis professionnels donc il faut quand même montrer une expérience professionnelle digne de ce nom donc ça suit la question de Laure-Anne qui me demande l'ancienneté recommandée tout dépend du diplôme initial mais de toute façon si vous avez 10 ans en principe on a déjà une bonne expérience quel que soit le niveau de diplôme et tout dépend de la qualité de l'expérience professionnelle donc c'est sûr que si vous avez une très bonne expérience professionnelle même si elle est courte ça fonctionne aussi les cours ne sont pas assergis les cours sont exclusivement au CNIT ou quasi exclusivement on peut avoir des exceptions sur le campus de Cergy ce qui est dommage parce qu'on a un campus sympa alors pas en ce moment parce qu'il est en travaux écho à ce que racontait Estelle nous sommes dans l'idée que nous voulons un campus responsable et qui va préserver l'environnement donc nous sommes en chantier pour nous créer un nouveau campus mais pour le moment donc ce n'est pas encore le cas et en principe le campus est réservé à la formation initiale en revanche vous pouvez y aller pour la bibliothèque par exemple vous avez accès au Learning Center et il est recommandé d'aller y faire un petit tour durant l'entretien est-ce qu'il y a des mises en situation ça peut arriver mais des mises en situation simple on va plutôt vous demander ce que vous faites dans telle ou telle situation on n'est pas sur des cas en fait pratiques qu'on vous demande de mener alors est-ce qu'un programme à la carte destiné à un groupe de personnes sur les gestions de projets de développement alors là pour moi la question n'est pas complètement claire on n'a pas de programme spécifique ou de journée spécifique sur la gestion de projet on a une journée dans le tronc commun sur la gestion des projets projet de développement groupe de personnes non alors pas spécifiquement c'est pas en fait c'est quand même pas du programme où vous pouvez finalement avoir un module qui serait consacré au développement d'un projet personnel en revanche là nous créons cette année un module qui s'appelle entreprendre dans lequel on va avoir tout ce qui va toucher autour de la création et de la du lancement d'une entreprise mais une entreprise peut être aussi un projet donc je sais pas si ça répond à votre problématique donc je ne sais pas exactement ce que vous mettiez Yosser derrière ces mots qu'en est-il de la VAPP avec un niveau d'étude Bac plus 1 bon alors là évidemment le cas se complique un peu je réponds à Laetitia donc il faudra faire état d'une VAP sans faille de toute façon ça commence d'abord par un entretien avec les conseils de formation qui vous diront ce qu'il est possible ou pas de faire ça dépend vraiment ici de la qualité de votre carrière professionnelle le temps de travail par semaine en plus des cours je ne sais pas si Estelle peut nous donner une idée de temps c'est très variable selon les participants de toute façon donc c'est très variable mais il faut quand même compter au moins 6-8 heures alors ça fait une heure par soir plus un peu le week-end enfin c'est modulable ça dépend puis ça dépend d'où vous venez il y a des matières ça vous parlera plus management si vous en faites après logistique achat moi ça me parlait pas trop donc j'ai dû bosser plus il faut essayer d'être régulier et puis quand c'est des travaux de groupe c'est du travail mais je sais pas c'est passionnant on apprend des trucs donc j'ai envie de dire des fois c'est comme si on prenait un bon bouquin on regardait une bonne série donc c'est puis ça dépend des capacités de chacun aussi ça dépend beaucoup de effectivement l'expérience initiale et du sujet en fait si vous êtes tout nouveau sur le sujet ça va être plus long mais après si vous êtes sur des sujets que vous connaissez un petit peu et que vous approfondissez vous aurez un peu plus de facilité donc c'est vraiment très variable selon les personnes selon l'envie comme le dit Estelle si ça devient un peu partie prenante de sa vie pendant un an on n'y fait plus attention en fait et on travaille par plaisir c'est un peu ça qu'il faut se dire bac plus 2 avec expérience oui on en a parlé donc vous pouvez tout à fait candidater alors sur le fait de faire la rentrée l'année prochaine donc effectivement là pour le moment nous sommes sur les recrutements de cette année bien sûr l'année prochaine 2022 c'est février 2022 donc c'est quand même loin si vous êtes dans un projet de reconversion à mon avis faut pas tarder parce que là c'est encore possible en fait sur les rentrées qui arrivent pourquoi je dis ça parce que vous ne savez pas où vous serez dans un an et souvent quand on a une opportunité qui s'ouvre notamment une reconversion professionnelle départ d'une entreprise faut plutôt pas tarder donc en fait là à mon avis faut plutôt accélérer que se dire que vous le faites l'année prochaine les opportunités parfois ne passent pas deux fois les tests à préparer non franchement c'est pas du tout utile c'est vraiment des petites mises en situation très simple un petit peu de calcul mathématique hyper simple et un petit peu de compréhension de texte donc il n'y a rien à préparer vous arrivez juste avec vos neurones disponibles ce jour là qu'est ce que nous avons encore il va falloir qu'on s'arrête bientôt donc je prends une ou deux questions encore et puis on va être obligé de s'arrêter alors l'évaluation oui ça c'est une bonne question on n'en a pas parlé dans chaque module de six jours nous avons deux évaluations là aussi c'est assez cadré pour l'ensemble des modules donc chaque évaluation représente un travail relativement conséquent qui peut être fait soit en individuel à distance soit en groupe à distance c'est l'essentiel des évaluations et des modalités soit éventuellement en séance on a aussi quelques évaluations qui se font en séance travail de groupe qui est noté ou bien un petit quiz individuel etc donc c'est très variable on essaye vraiment de mixer les types d'évaluation pour avoir un peu de diversité là aussi pour pouvoir évaluer les compétences alors normal évidemment vous le comprenez bien cette évaluation puisque nous délivrons des compétences et nous devons nous assurer que vous avez atteint le niveau requis alors quelles sont les différences ça c'est une excellente question aussi entre ce type de formation et un MBA alors effectivement nous avons pas l'appellation MBA au sens du terme officiel avec un classement au sein des MBA d'abord parce que nous ne sommes pas un programme international il faudrait que le programme soit 100% en anglais il faudrait que nous ayons des déplacements à l'étranger un recrutement qui soit totalement international donc c'est pas le cas aujourd'hui même si ça va probablement changer avec l'ouverture online mais pour l'instant le présentiel fait qu'on est quand même plutôt sur du recrutement de proximité d'autre part souvent les MBA ont un niveau d'exigence de diplôme supérieur c'est à dire que clairement on rentre dans un MBA en ayant déjà un bac plus 5 donc c'est un petit peu le coup d'après et également aussi la différence potentielle serait peut-être l'expérience initiale on a des gens qui sont souvent un petit peu plus jeunes et avec une très bonne expérience déjà donc des gens qui démarrent en fait leur vie professionnelle avec un bac plus 5 donc nous on est plutôt sur un diplôme d'accompagnement de l'arrivée au bac plus 5 qui en même temps prépare rapidement des nouvelles carrières vous le voyez en fait sur les évolutions de nos diplômés en revanche les contenus sont ceux du MBA c'est à dire que vraiment sur tout ce qu'on offre en termes de contenu il n'y a aucune différence entre ce qu'on fait en exécutive MBA et ce qu'on fait en MGO voilà c'est ça que l'on peut in fine dire voilà écoutez je crois que nous avons balayé pas mal thématique RSE oui elle est abordée je termine juste là dessus en plus comme c'est un thème cher à Estelle et elle vous l'a dit tout à l'heure effectivement nous avons rajouté non seulement une journée dans le tronc commun mais nous avons tout un module sur développement durable et RSE donc effectivement c'est un nouveau module qui démarre d'ailleurs en mars cette année pour la promo précédente voilà et bien écoutez je crois qu'on a fait un bon petit tour d'horizon je suis désolée il faut qu'on s'arrête puisqu'on a déjà dépassé notre temps je vous remercie beaucoup de votre attention je remercie Estelle pour m'avoir accompagné dans cette présentation surtout vous n'hésitez pas à prendre contact rapidement surtout si votre projet est d'entrée en formation encore cette année surtout sur mars on a un dernier jury pour mars je vous le précise tout de suite qui est le 11 mars donc c'est la semaine prochaine là vous n'avez vraiment plus beaucoup de temps il vous reste une semaine pour préparer votre candidature si vous voulez postuler sur fin mars sinon mai bien sûr toujours possible et je répète si vous avez une ouverture qui se crée il faut pas hésiter il faut y aller et voilà et bien écoutez je vous souhaite une très bonne journée contactez donc nos conseillers formation vous avez les numéros en bas de votre écran et nous vous disons à très bientôt merci à tous au revoir Estelle merci bye bye bonne journée bonne journée merci merci Merci.